Et donc salut tout le monde c'est RG, j'espère que vous allez très bien Moi comme DobySuit ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 d'Echazet Et aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, il y aurait un petit peu de solo de temps en temps Enfin vous avez fait faire un vote, vous avez fait voter Pour que vous puissiez décider quand il y aura du solo, quand il y aura du multijoueur Et il y a eu 42% de personnes qui voulaient un peu de solo quand même Du coup je me suis dit on va quand même faire un peu de solo En plus ça me permettra de vous mettre des épisodes quand je ne peux pas rassembler la team Du coup pourquoi pas vous faire un épisode solo aujourd'hui Et voilà, ça changera un peu d'habitude Je ne pense pas faire quand même une fois sur deux Je pense faire un épisode solo, deux épisodes multi, un épisode solo, deux épisodes multi Je pense que ça peut être vraiment bien Aujourd'hui je vais vous présenter deux modes en même temps Qui ne sont pas encore en DL Je remercie encore une fois Cam, Cam Original Team Qui fait un travail de fou, qui a transféré cette tonne et amélioré cette tonne Ça c'est vraiment cool Bon à part le gyro qui est dessus comme l'a dit Joumont dans le pré Ça fait un peu poser Mais non c'est sympa Franchement cette tonne est vraiment magnifique Elle a un peu des textures de FS13 Mais franchement vraiment magnifique Elle ne se salit pas toute seule Seul défaut Mais ça va encore Donc vous l'aurez deviné Aujourd'hui on va épandre du Lizzie Regardez on a plusieurs embouts avec Ça c'est sympa Moi je vais prendre celui-là L'embout classique est vraiment sympa Vraiment vraiment sympa Il y a plusieurs embouts En plus regardez comment ils sont livrés C'est vraiment cool Bon là j'ai un peu peur que ça tombe mais ça va Il y a deux autres embouts sinon Mais voilà Donc voilà c'est à peu près tout pour vous parler de cette tonne Elle est vraiment superbe Je ne peux que vous la conseiller Pour le moment Elle n'est pas en DL Je vous la conseille Mais je ne dis n'importe quoi Elle sera en DL un peu plus tard Normalement s'il a les droits de l'auteur Ou sinon il la sortira Et puis Ça sera à l'auteur de le contacter Donc voilà Donc pour le moment Elle est privée Mais elle arrivera en multijoueur Ici Ce nouveau Massé qui est sorti hier Il me semble Sur le site de mode Qui est vraiment magnifique Elle envoie le moteur C'est vraiment superbe Je ne sais pas si on peut ouvrir la porte de l'extérieur Attendez Donc on a remplacé le Massé Pour remplacer le JCB Parce qu'on a vu qu'il n'y avait pas tellement de fans de JCB que ça Contrairement aux fans de Massé Ferguson Qui sont bel et bien présents sur la chaîne Du coup je me suis dit On va leur faire plaisir On va prendre un petit Massé Ferguson Ça fait vraiment plaisir Vous pouvez voir qu'en solo Je suis beaucoup plus fluide Bon c'est pas du 60 constant Là c'est 60 Regardez hop Et là hop 59 C'est dommage Mais bon Ça fera l'affaire Du coup on va prendre la tonne qui est sale On va laisser la propre au concessionnaire On a un Xerion là bas Parce qu'on a terminé d'ensiller ce champ Ce double champ regardez Le champ 28 et 29 Donc c'est pas rien quand même On l'a taffé On n'a pas fait semblant A nous quand on dit qu'on va en fil On fait pas semblant Hop regardez hop Il y a la petite animation et tout On voit les cales qui se mettent là C'est vraiment sympa Alors pour l'atelier Pour l'atelier c'est vraiment Je dirais pas compliqué Mais c'est vraiment réaliste Parce qu'il faut vraiment être dedans Et du coup bah C'est vraiment pas facile Attendez par contre là J'ai les yeux suiveurs Oui Ah oui Donc je vais vous montrer tout de suite Les fonctionnalités Attendez Je vais atteler Puis je vais vous montrer Les fonctionnalités de cette tonne Attendez hop Faut bien se mettre Donc hop Je vais braquer là comme ça Merde Putain Il va me casser les couilles Attends Pour dès le début comme ça Jeannot Voilà Je vais juste monter un peu le son du jeu Voilà Là vous devriez mieux entendre normalement Hop je vais enlever les commandes Et puis Et puis Oui Voilà Ah magnifique Regardez Qu'est-ce que c'est beau Franchement Bon les textures Ça se voit que c'est un peu du FS 13 Mais ça fait encore amplement la paire La paire Oui la paire Il n'y en a pas de Lol Non ça fait encore Encore la paire sur Sur FS 15 Et puis je me suis dit Prendre un M16 Ça va faire penser un petit peu à FS 17 On va en parler un petit peu Dans cette vidéo Bon voilà Alors avant de quitter le concessionnaire Parce que oui Il ferme à 17h Il se fait pas chier Attendez excusez-moi Alors je vais vous montrer fonctionnalité Quand on appuie sur N Attendez Il faut peut-être prendre la bonne sélection Voilà Quand on appuie sur N Regardez on a des endroits Où se délimite La zone d'épandage Et ça c'est vraiment une bonne nouvelle Attendez par contre Voilà Si t'es dans l'autre Ça va pas le faire Bon voilà Ça c'est sympa Bon c'est pas très roleplay Mais pour ceux qui veulent faire ça proprement C'est vraiment excellent Sinon qu'est-ce que vous pouvez faire Regardez là Hop quand je recule L'essieu il suit Et hop je peux le verrouiller Pour qu'il reste droit Pour ceux qui n'aiment pas que ça bouge Même si en vrai Bon toujours mieux mettre l'essieu suiveur Enfin en gros ça dépend de ce que vous faites Mais c'est vraiment sympa Et puis avec la touche K C'est bien K Oui On peut ouvrir cette magnifique trappe Donc vraiment vraiment sympa Hop je l'ai refermé Merde C'est pas une bonne C'est quoi le mode là ? Ah c'est Rental ok Alors Tac Je vais mettre le lendemain matin Et puis on va partir épandre Voilà On va faire ça de journée comme ça Ça va vraiment être sympa Hop Voilà nous voilà parti Je vais aller remplir On a pas mal de l'easy à la ferme On a 500 000 unités Il me semble Bah peut-être 600 000 du coup Vu que je viens de passer le temps Vu qu'on a quand même une centaine de vaches Ceci explique cela Hop on va partir en vue intérieure Vous pouvez voir vraiment un très beau masser On peut ouvrir les portes et tout Franchement au niveau fonctionnalité Il est vraiment sympa Bon au niveau des textures en face Il est pas terrible Le compteur marche Bon ça va Franchement il fait l'affaire C'est pas le plus beau que j'ai vu Mais il est loin d'être dégueulasse Par contre là je vais ouvrir Sans ça va me gêner Tac Tu t'ouvres s'il te plaît Jacqueline Hop on va faire rollplay tout Non pas le temps Pas le temps Ah oui C'est un problème du mode manual ignition C'est le mode avec lequel on allume les tracteurs C'est que la tonne a en général tendance à se barrer toute seule Enfin les modes Par exemple là je vais avancer Hop je vais descendre rapidement Merde le con Je l'ai arrêté le tracteur Non faut pas l'arrêter justement Hop et puis Et puis Et puis non Bon là j'ai eu de la chance Mais normalement il continue tout seul au bout d'un moment Ouais Quand on veut montrer ça marche jamais de toute façon Mais regardez c'est vraiment sympa Regardez en plus on voit le ventilo là On le voit tourner Vraiment sympa Franchement C'est un mode se masser Que je peux énormément vous conseiller Mais pour la tonne Elle arrivera sûrement plus tard en DL Désolé Cam Désolé de montrer aux abonnés Mais elle est magnifique Je sais que tu vas te harceler Mais je ne pouvais pas Ne pas la montrer Parce qu'elle est tellement stylée Bon bon c'est pas pour les petits tracteurs Je pense là il faut bien 250 chevaux Bon peut-être pas 250 Mais un bon 200 chevaux je pense Pour tracter cette tonne là Ah oui il n'y a pas de collision sur le poteau là Ah ça c'est cool Ah il a pensé à Enfin quoi que Au milieu des champs Les poteaux ont des collisions Ça c'est dommage Et c'est ça qui doit faire un peu la guet je pense Les collisions Enfin Voilà il n'y a toujours pas eu une nouvelle version Il me semble de sortie pour les chaser Voilà on l'a rempli Bon c'est dommage Le seul truc dommage C'est qu'on ne voit pas d'animation de bras Qui descend et tout Mais après c'est un mode de FS13 Donc ceci explique cela Aussi quoi d'autre Oui donc FS17 Ma vidéo d'hier vous a plu Ça me fait extrêmement plaisir De tenir au courant à chaque fois Beaucoup m'ont dit oui Il y a Valtra Il y aura machin Il y aura machin Il y aura machin Cette fois-ci j'avais vraiment envie Contrairement à cette vidéo Où je ne mettais pas des hypothèses Parce que Farming est quand même signé avec AGCO Mais je voulais là cette fois-ci C'était pas d'être sûr à 100% en fait On est sûr à 100% qu'il y aura du masset S'il montre ça sur l'affiche du jeu S'il n'y a pas du masset dedans C'est un peu du foutage de gueule quoi Donc on est sûr qu'il y aura du masset déjà Donc je ne voulais pas parler beaucoup plus Je voulais juste dire ce qui était vrai Ce qui était fourni par Farming Et puis si je voulais en dire plus Qu'on a vu des images de Valtra ni rien On ne sait pas Si ça se trouve ça sera pour un DLC De Farming Simulator 15 On verra On verra Ce que l'avenir nous réserve Tout simplement Hop Alors on va aller On va commencer par ce champ là Je vais faire Je vais laisser des forières Hop j'ai juste allumé Les flèches Oula Merde Ah putain je me trompe de tout Je ne vais pas le faire Je vais passer sur le volant après C'est juste histoire de bien me mettre Euh Tac Parce que là il faut faire gaffe On en épand un peu partout Regardez je vais vous montrer Voilà On en met même à côté Mais c'est vraiment sympa Alors hop Je vais laisser un endroit pour les forières Ouais nickel Hop Je passe au volant Voilà on est parti Donc oui je voulais vraiment Pas Dire des trucs faux Donc là D'habitude c'est pas que c'est faux Mais c'est qu'on n'est pas sûr Peut-être dans un futur Farming Mais pas pour le moment Et du coup là Bah j'ai dit Que ce qu'on est sûr Et ce qui est sûr aussi les amis Je vous l'ai dit dans la vidéo Pour ceux qui ne l'ont pas vu Je vous la conseille Si vous voulez des infos Sur Farming Simulator C'est qu'il y aura des Oh Qu'est-ce que je fais J'ai pas regardé ce que j'ai fait là J'en ai mis un peu sur le chemin C'est qu'il y aura des Comment on appelle ça Ah le 3 il y aura un gameplay Et un Peut-être Non peut-être pas un gameplay Mais un trailer en tout cas Comme l'année dernière j'imagine Enfin comme pour l'édition précédente Comme pour FS15 Ça serait bien Après c'est que des suppositions J'espère qu'on les aura Mais c'est pas forcément gagné Il a de l'accélération Le petit massé Merde j'ai arrêté Arrête toi Oh merde j'ai appuyé sur V Au lieu de B Oh là là Le champ je l'ai salopé les amis Là par contre je vais laisser un côté Il sera pas roulé sur le lisier Parce que en vrai Rouler sur du lisier ça glisse Mais regardez la texture du lisier Sur cette map Elle est particulièrement stylée Je sais pas si c'est parce qu'on est en solo Mais en multi j'ai pas fait gaffe Par contre en multi on a pas tellement Épandeux de lisier que ça Mais je crois que c'est la première map Que je vois qu'elle est aussi belle Après peut-être vous en connaissez Mais moi j'ai pas joué encore Sur des maps Qui fournissaient un si bon Contenu en termes de texture Hop Ah nickel Par contre elle se vide vide Bah c'est réaliste En vrai Bon elle a de la capacité Mais en vrai On dure pas longtemps Quand même avec une tonne à lisier On va souvent recharger Voilà je vais aller jusque dans le bout Ça ne me dérange pas de rouler là dessus Ça sera broyé Donc Dans le pire des cas Hop on a vite de rouler trop dans le lisier Et puis on fait un dernier en passant Bon par contre c'est dommage Que ouais ça aille un peu partout Bon c'est dommage Et réaliste Donc bon tant pis Ça va aller un peu dans l'herbe Quoique on va essayer De pas trop aller dans l'herbe Allez on termine avec les 10% Ah il y a moyen Est-ce qu'il y a vraiment moyen On roule vite On roule vite On roule vite On peut rouler vite par contre avec Ah non On va aller refaire le plein Ah merde je suis en x120 Tac 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 Voilà Ah il y a pas mal de ce temps là J'aime bien faire du lisier Tac je suis repassé en vue intérieur Pour aller me recharger Hop Ah c'est agréable à regarder Je trouve les vidéos au volant Je sais pas ce que vous en pensez Mais je pense que c'est quand même Vachement plus agréable Que de voir Comme au clavier Hop Il y a le volant qui bouge tout le temps Dans tous les sens Voilà Je vais trouver mes mots Bon voilà En tout cas ça m'a fait plaisir Que la vidéo Farming 17 vous a plu Voilà je voulais revenir là dessus Ça me fait plaisir Et bah restez connecté Comme d'habitude Ça fait extrêmement plaisir D'avoir une communauté aussi active C'est rare les communautés aussi actives Mais c'est vrai que la communauté Farming Est connue pour ça Est-ce que limite j'aurais moyen De m'avancer là dedans Ouais nickel Le John Deere Je l'ai pas trop avancé Et on avait pensé aussi Avec la team Remplacer le Merlot Par un petit John Deere Bon après il a pas énormément De puissance Mais contrairement au Merlot On pourrait mettre une masse derrière Et du coup ça lui donnerait Un peu de charme Attendez il est où Voilà c'est celui-là Il est vraiment sympa C'est qu'un 55 chevaux Mais il a de la gueule je trouve Bon voilà c'est à voir Bon le Merlot a plus de chevaux Mais celui-là fait vraiment Petit valet de ferme Et puis ça change un peu Un peu de John Deere Bon là c'est sûr que j'avais mon vieux John Deere Mais du nouveau John Deere J'en ai rarement pris dans mes vidéos Du coup ça changerait un peu Alors hop Là j'ai essayé de me rapprocher Un maximum De la tonne Euh de la fosse Ah nickel ça remplit Je vais enlever les marqueurs Donc c'est vraiment sympa Est-ce que ici Non on a pas l'ordinateur de contrôle Qui marche Là c'est sympa aussi Les petites icônes qui changent Vous allez hop Elles bougent quand on met la flèche dessus Vraiment des petites fonctionnalités sympas Ce masset Que je regarde J'ai pas regardé le F1 Qu'est-ce qu'on a d'autre Euh tout 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 Quoi on a rien d'autre Sinon Ouais on a pas grand chose d'autre Hop Et puis pourquoi pas plus tard Vous faire un Je pense que le prochain épisode On ira semer Semer tout ce qui est blé Orge Peut-être pas colza Mais oh si On va peut-être entamer le colza aussi Attendez Ouais je crois que le colza Ça se met Attends c'est plutôt plus tard Je sais plus Dites-moi dans les commentaires J'ai totalement oublié Le colza c'est sûr Il y en a pas souvent Il y en a pas beaucoup dans notre région De moins en moins j'ai l'impression En Bretagne Bon il y en a quand même Après ça dépend de là Où vous êtes en Bretagne Moi je suis dans le Morbihan Il y en a C'est plus blé orge Ça c'est sûr Euh du coup Ici on peut passer Ouais hop S'enrouler dessus Nickel Je vais par contre Passer en vue extérieure Pour faire du lisier Excusez-moi Mais c'est C'est vraiment hard Voilà Qu'est-ce qu'elle est belle Cette ben Cette ben Le mec il sait de quoi il parle Cette Cette analysier Franchement elle est vraiment sympa J'ai vraiment hâte Que Cam la sorte Que tout le monde puisse en profiter Qu'il ait corrigé quelques bugs Même s'il n'y a pas tellement de bugs que ça Mais bon Modifier un peu la 3D Rajouter des petits détails Comme d'habitude Tout ce qu'il sait faire Franchement il fait du bon taf à chaque fois On n'a pas à avoir peur Du boulot Alors hop Par contre je vais essayer de faire ça proprement Je roule un peu sur le lisier Je sais Mais bon En vrai aussi ça arrive qu'on roule un peu Sur ce qu'on avait pendu un petit peu avant C'est jamais dramatique Hop Ça arrive pas qu'on On arrive pas à calmer la tonne C'est bon Bon allez on va en mettre un peu sur l'herbe Tant pis Elle va mieux pousser Tant mieux pour l'herbe Hop Hop Ça va jusqu'ici On se décale un peu Un petit peu Voilà nickel On va éviter d'en mettre dans la cour par contre C'est vraiment sympa En plus l'animation est pas dégueulasse Si je me prends le mur ça va pas le faire Hop Il y aura des endroits Qu'on aura une sacrée couche de lisier Hop Et là je fais juste en partant Puis il faut vite que je pense à éteindre Tac 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 Voilà Oh nickel Tout est calculé J'avais calculé que la haie J'allais juste pousser un peu la haie Donc super Ah merde Par contre je vais pas partir par là Oula qu'est-ce que je fais Ouais Ah aussi il faudrait peut-être Prendre pour un épisode Avec le John Deere limite Avec la balayeuse Passer sur la route Enlever les traces de pneus Etc Ça pourrait être sympa Ah le massé se salit aussi C'est bon à savoir Ah il a de la gueule Quand il commence à se salir Franchement moi j'aime bien Les designs des massés Même si Greg va dire Ouais c'est de la Kaamelott Je m'en fous un peu Franchement les massés C'est vraiment quelque chose Que j'apprécie C'est pas Bon c'est pas ma marque préférée Mais j'aime bien leur design Il est vraiment sympa Bon par contre je vais pas attendre D'être à la brèche Je vais commencer direct là Hop Je vais laisser On va éviter d'en mettre Trop sur la route On va se faire engueuler Par la commune Oula oui il va falloir Passer avec la balayeuse Parce que Là il y a les mecs de la DDE Ils vont venir nous gueuler dessus Après Si on en met un peu trop Sur les routes Ah il y a l'ETA Qui a laissé son xerion ici Bon j'ai essayé de faire Rollplay en disant ça Mais oui on a On a fait Je vous invite à aller voir Le premier épisode Le gros matériel On le met à l'ETA Et du coup Du coup là on a oublié De le ranger Mais je vous l'ai dit Il me semble Quand on a fait le grand champ C'était vraiment sympa à faire C'était en live C'était vendredi dernier La rediffusion est sur la chaîne YouTube Pour ceux que ça intéresse Donc ouais c'était vraiment sympa Franchement c'est pas mal Franchement après J'adore jouer sur cette map Donc tout est sympa sur cette map J'adore jouer sur pratiquement Toutes les maps Sauf les maps peu originales Ah je vais faire la fin de la lignée au moins Allez Ah même pas Bon tant pis Tac On passe en vue interne Voilà On met le gyro sur la route Oh putain Je vais me faire engueuler J'ai pas mis le gyro la première fois Bon c'est pas grave Hop Voilà La fausse Donc en tout cas moi C'est vraiment un plaisir De jouer sur cette map A chaque fois Franchement Comme je dis souvent en live Ça me rappelle Belgique profonde Cette map qui avait tout révolutionné Bah là Elle révolutionne pas forcément Celle là Mais elle a un côté réaliste Enfin réaliste Pour mon côté de la France En tout cas Bon même si ça a rien à voir Avec la Bretagne Mais elle a un côté Qui me fait penser un petit peu A la Bretagne Les fermes sont un peu Foutues comme ça en Bretagne Et du coup Ça me fait énormément penser A la Bretagne Après je sais pas Vous Si ça vous fait penser aux fermes Qu'il y a dans votre région Vous pouvez me le dire Dans les commentaires Attendez Attendez Je me concentrais Faire une putain De marche arrière de ouf Hop Je vais essayer Limite de me rentrer Dans l'étape Pour repartir droit Ah là Ouh là là Et je commence à être fort En manœuvre Eh on dirait pas comme ça Mais le gars il assure Ouais c'est bon Nickel Ça se remplit Ici il va falloir Qu'on aille curer les vaches Aussi plus tard Je ferais ça sûrement On vous avait déjà montré Ça en épisode Ouais Pourquoi pas les repailler On a quand même Une petite dose de fumier Histoire de nous refaire Un petit tas de fumier Pour en épandre On aura des tas dans les champs Je pense qu'on l'amènera Directement dans les champs Limite Je tuerai Puis je l'amènerai Directement dans le champ Histoire qu'il n'y ait pas de tas ici Quoique un tas ici C'est vrai que ça a son charme Je devrais être plein là normalement Ouais nickel Pile au bon moment Hop On peut fermer la trappe Je fais même roleplay Attendez Tac Voilà nickel Donc franchement C'est un plaisir De jouer avec ces mods Sur cette super map Bon dommage les baisses de FPS Mais bon C'est une map en bêta Ce qui n'explique pas tout Faut arrêter de dire Ouais mais c'est de la bêta On peut rien dire On peut rien dire Non Mais bon Ils ont eu la gentillesse De nous faire tester la bêta Et bah moi Putain Qu'est-ce que je suis heureux De pouvoir la tester Tac On va mettre le clignot et tout Aujourd'hui là Je respecte tout Clignot Giro La totale Je respecte la totale Hop En plus de ce temps là C'est vraiment sympa Bon après c'est dommage Le ciel en fond là J'espère qu'ils vont faire Un peu comme la Sandy Bay Oula c'est ici Qu'il fallait tourner Bon il n'y a pas de collision ici Tant mieux Ici comment que Comment c'est que je vais faire Je vais me déporter Est-ce que j'en aurais mis assez Sur les côtés J'espère Oui ça devrait être bon Normalement Oh on veut intérieur C'est pas plus mal non plus Et par contre C'est derrière un bug Normalement je pense pas Qu'on dépende à A 30-40 Attendez hop Extérieur Ici je vais pas pouvoir Avancer plus que ça Tac Ah ouais Et en plus elle a une sacrée Distance des pendages Du coup c'est sympa Franchement Bon peut-être régler Mettre une vitesse Parce que je pense pas Qu'on puisse épandre A la vitesse là en vrai Hop je vais juste Me mettre bien Histoire de pas épandre Pour rien Tac Et meubla partie Voilà Ah là c'est cool Hop j'en mets un peu partout Ouais c'est sympa en plus On en voit pas partout Pareil C'est un peu aléatoire Et ça donne vraiment Un charme de ouf Je sais pas si c'est la map Qui fait ça ou la tonne Ou aller Foyard de ce côté là C'est un peu C'est un peu loupé Mais c'est bon J'ai pas l'habitude De dépendre Encore moins que cette tonne C'est un peu différent Après faudrait que je teste Différents embouts Je sais pas si j'ai pris L'embout qui est pas le mieux Ah c'est à voir Faudrait que je vois Faudrait que je vois Sur internet Dites le moi dans les commentaires Encore une fois Si vous savez mieux que moi Je suis pas trop enseigné Au niveau tonalysier Je me connais pas tellement Ou je demanderai à Greg Tout simplement Il doit connaître Ouais 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 Je pense pas qu'on monte Dusqu'à 40 Mais bon si ça peut nous faire Économiser de lisier On va pas cracher dessus Ah ça c'est dommage Par contre les haies Ils auraient peut-être Pas dû mettre les collisions Parce que je sais Que la ferme limousine avait ça Et c'est ça qui m'avait fait Bon pas aimer la ferme limousine Mais un peu Elle me déplaisait Juste pour ça en fait Qu'il y avait des collisions Un peu partout C'était un peu dommage Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501